Good morning, allez hidden, le tu sera aujourd'hui l'Eloïne Ishmad Klot, Shlomo Ben Shalom, Lusen Bat Reina, Lea Chaya Bat Mazal Tov, et Janine Ruth Bat Fortuna Mazal Fritna. Si vous souhaitez, vous souhaitez donner une prochaine étude de Mishra, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étions à Sechèd Sota, Perektec Mishra Yud Aleph. Mishé Batla Sanhedrin, Batla Ashir Mi Bet A Mishta Ot, Shedemar Bashir Lo Ishtu Yain Ve Gomer. Je traduis directement pour l'on explique un petit peu mieux Mishé Batla Sanhedrin. Depuis que le Sanhedrin s'est annulé, c'est-à-dire qu'il y a eu une époque avant la destruction du Batamique d'Age, où le Sanhedrin n'était plus en fonction, il ne jugeait plus, depuis ce moment-là, Batla Ashir Mi Bet A Mishta Ot, où nous n'avons plus le droit de chanter des chansons dans les réceptions, dans les Bet A Mishta Ot. Waouh, il ne faut plus chanter, c'est violent. On va expliquer un petit peu quand même sur ça. Chez Néhémar, comme nous dit le Passouk, Bashir Lo Ishtu Yain, dans le... là où on ne chantera... littéralement, on ne chantera plus, là on boira... on boira plus du vin là où on chante. C'est un Passouk un peu flou. On expliquera après mieux, précisément grâce à Bantanoura, qui va nous dire concrètement comment il faut d'orèche. J'explique un petit peu mieux. Le Sanhedrin, d'abord, c'est quoi le Sanhedrin ? Le Sanhedrin, c'est l'endroit où on jugeait à Hiroshalayim, le grand Sanhedrin. Entre parenthèses, ça rapporte ici quelque chose que je ne savais pas, ou que j'ai oublié dans ma vie, je ne sais pas. Pourquoi ça s'appelle le Sanhedrin ? Pourquoi les juges, on les appelle le Sanhedrin ? Vous savez c'est quoi ce mot original ? Sonehadratpanimbedin. Sonehadratdin, on a fait Sanhedrin. C'est quoi Sonehadratpanimbedin ? C'est des gens qui haïssaient que l'on favorise un côté pendant qu'on est en train de les juger. Pour pouvoir juger au Sanhedrin, il fallait être des juges parfaits. C'était les plus grands gdolymes d'Israël qui étaient assis là-bas. Des gens qui avaient des midotes parfaites et qui n'avaient aucune tendance à vouloir favoriser un côté ou l'autre. Ils haïssaient le fait qu'on penche le jugement pour l'un ou pour l'autre. D'accord ? Ça c'est le Sanhedrin. La Mishnah me dit maintenant, il y a une période où le Sanhedrin n'était plus en fonction. Concrètement c'est 40 ans avant la destruction du Batamique d'Ache. Et bien depuis ce moment-là, il ne fallait plus, on n'avait plus le droit de chanter dans les lieux de mariage, dans les réceptions qu'on faisait. C'est déduit du Passouk en réalité du Passouk de Echa, qui a marqué « Zkenim Mishaar Shavatu, Bachurim Mineginatam ». « Zkenim Mishaar Shavatu », les sages, Mishaar, depuis les portes de Yerushalayim, Shavatu, ils se sont absentés. Donc depuis le moment où les Zkenim, les sages, les Sanhedrin, n'étaient plus au Sha'ar, et bien Bachurim Mineginatam aussi, les Bachurim ont été Shavatu Mineginatam, le mot Shavatu qui a écrit avant, il faut le mettre en facteur. Les jeunes ne chantent plus les chansons. En fait, il y a un interdit de chanter des chansons dans les mariages. C'est très violent. Plus précisément, il rapporte le Tosso Yom Tov, donc de Rav Haï Gaon, que, en fait, ce n'est pas de chanter des chansons de l'Ikhvod HaShem, parce que ça va dire qu'on a le droit de les chanter, l'Ikhvod HaShem pour les mariages, mais c'était plus de chanter des chansons pour honorer quelqu'un. C'est d'ailleurs original, parce que je ne sais pas concrètement dans l'Alaqa, comment est-ce qu'on considère cette Alakha-là, parce que de partout on chante. Mais en réalité, c'est fréquent, faire des parodies ou des trucs comme ça, dans les mariages, on va chanter en l'honneur des parents qui se sont tellement donnés corps et âme pour élever leurs enfants. Eh bien, ça, c'est El Pasouk qui nous dit, concrètement, il faut éviter. Je ne sais pas dans l'Alaqa comment est-ce que c'est tranché, mais c'est rapporté comme ça, qu'il y a un shir shé la Hava shé ben adam la Khavero, ou l'échabéach yafé beyo fiyo. On va à un shir d'amour, d'honneur, qu'on va chanter en l'honneur de quelqu'un, on va voir un grand invité qui va venir, on va lui faire une chanson spéciale pour son honneur, en le chantant. Eh bien, ça, on n'a pas le droit de le faire, un chant pareil, dans les mariages. Par contre, toutes les shir d'atish bachot, v'ezichon, chassadim, 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 toutes les shirim qu'on fait en l'honneur d'Hachem, pour les bontés qu'il nous fait, là, on a le droit de les chanter dans les betamish t'er shahot, bekol, neginot, ou bekol, simcha. On a le droit de les chanter avec des instruments, sans aucun problème. Mais des chansons qu'on fait en l'honneur de quelqu'un, on n'a plus le droit de le faire, d'accord ? Et par rapport au passouk qui nous rapporte le barthé no rares, c'est un passouk de Echa et un passouk de Ishaïa qui font, en fait, joindre les deux en même temps. Dans un passouk, on apprend que depuis le moment où il n'y a plus les sages qui sont à Siaï ou au chaleïm, on a une forme de deuil à porter, donc ce n'est plus le moment de chanter des chansons trop joyeuses dans les mariages, en l'honneur de l'un pour l'autre. Et du deuxième passouk qui est rapporte le barthé no rares, en fait, notre but, c'est de nous déduire qu'il ne faudra plus chanter, il y a un interdit de chanter. Du premier passouk, on n'avait pas appris qu'il y avait un interdit de chanter, on avait juste appris que ce n'était pas digne. Là, on apprend que c'est complètement interdit, en fait. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de la Tz. Sous-titrage Société Radio-Canada